aujourd'hui on va voir ensemble le cours réseau sans fil et réseau mobile ce cours peut être utilisé par nos étudiants pour master de strt système de télécommunication et réseau de communication ou bien comme matière fondamentale et pour master de électronique système embarqué comme matière découverte on va commencer aujourd'hui par l'historique ni par définition ni par introduction on va commencer par l'historique nous avons que en 1864 Maxwell donc nous avons Maxwell en 1864 Anna la prédiction d'existence d'ondes électromagnétiques Hertz en 1887 la confirmation pratique du travail de Maxwell Tesla en 1893 la transmission radio par du radar bien sûr Marconi en 1897 la télégraphie sans fil Marconi en 1901 la première transmission sans fil à travers l'Atlantique 1946 AT1T American Telephone & Telegraph introduit le premier système de téléphonie mobile 1947 Bell Labs invente le concept de système cellulaire en 1961 American Telephone & Telegraph et Motorola propose d'utiliser la bande 800 MHz pour les réseaux cellulaires en 1983 la première licence commerciale du réseau cellulaire déploiement du premier G AMPS Advanced Mobile Phone System donc c'est analogique en 1988 les réseaux cellulaires numériques GSM deuxième génération européenne européenne un service offert voire voire SMS en 1990 le i3e 802.11 wireless LAN en 1993 début IS 95 intérim standard comma 2g américain 2000 nous avons la version de 2,5 GPRS General Packet Radio Service service dans quelques pays donc vous avez la communication la communication par parquet la voie et les données et augmentation du débit l'année 2000 nous avons 2000 toujours à la troisième génération vous trouvez le UMTS Universal Mobile Telecommunication System support des données multimédia comme vidéo en 2010 le 4G LTE Long Term Evolution support ultra wide band internet access nous avons 2020 et au-delà le SG et SGIA arrive d'abord en Khoury puis en Chine et puis en les Etats-Unis ou les Royaumes Unis l'Allemands vient en suivi par le reste du monde nous sommes arrivés 2020 de 2020 à la cinquième génération de la téléphonie mobile maintenant on va voir ensemble c'est quoi le concept mobile et sans fil vous avez que les termes mobile et sans fil sont souvent utilisés pour décrire des systèmes existants tels que le GSM le IS 95 le UMTS le LTE le I3E 802.11 donc ce sont des ensembles de normes concernant les réseaux sans fil locaux le Bluetooth etc un utilisateur mobile est défini théoriquement comme un utilisateur capable de communiquer à l'extérieur de son réseau d'abonnement en conservant une même adresse vous avez aussi que le concept sans fil est étroitement associé au support de transmission un système édite sans fil s'il propose un service de communication totalement indépendant des prises murales d'accord donc nous ne sont pas forcément les dans cette configuration d'autres moyens d'accès sont exploités tels que l'infrarouge les andes artisienne etc on passe maintenant à la définition donc le terme mobile signifie la capacité d'être en mouvement donc le terme mobile signifie la capacité d'être en mouvement donc mais il n'est pas stable un appareil mobile et tout ce qui peut être utilisé en déplacement allant des ordinateurs portables au téléphone mobile le sans fil fait référence à la transmission de la voix, de la vidéo et des données informatiques par hand radio vous avez aussi les appareils sans fil inclut tout ce qui utilise un réseau sans fil pour envoyer ou bien recevoir des données vous avez aussi que les réseaux sans fil est accessible depuis des appareils mobiles ainsi que depuis des appareils fixes vous avez dans cette figure illustration de la relation entre le mobile et le sans fil vous avez mobile et wireless pardon comme le montre cette figure dans la plupart des cas le sans fil peut être un sous ensemble du mobile cependant dans de nombreux cas une application peut être mobile sans être sans fil vous avez aussi que les applications sans fil qui ne sont pas mobiles utilisent des réseaux sans fil fixe exemple nous avons le réseau local sans fil le WLAN ce réseau est utilisé pour donner un accès réseau au poste du travail et vous trouvez aussi que de nombreuses entreprises ainsi que des utilisateurs à domicile installent la technologie WLAN pour éviter d'avoir à installer des câbles réseaux dans leur bâtiment nous avons aussi que les applications mobiles qui ne sont pas sans fil caractérisent toutes les applications qui peuvent être utilisées en déplacement et qui n'ont pas de connectivité sans fil à titre d'exemple vous avez les applications pour les ordinateurs portables il y a quelques années seulement il était en fait rare d'avoir un accès aux données sans fil pour les appareils mobiles pour ces applications mobiles les données sont souvent synchronisées à l'aide d'une connexion fixe et stockée sur l'appareil pour une utilisation ultérieure on passe maintenant comment faire la classification des réseaux mobiles et sans fil vous avez que les réseaux mobiles peuvent être distingués par leur mode de fonctionnement leur service et les applications et les méthodes d'accès multiples utilisées si on va commencer par une classification selon la technique d'accès vous avez une influence majeure sur le développement des systèmes de communication radio c'est la limitation du spectre radio disponible pour l'utilisation un objectif apparent est d'affecter le nombre maximum d'utilisateurs à un segment de fréquence radio disponible bien sûr cet objet est atteint en utilisant des verts schémas d'accès multiples ici nous listons les quatre technologies les plus couramment utilisées premièrement nous avons l'accès multiple par répartition en fréquence ou bien ce qu'on appelle le FDMA deuxièmement nous avons l'accès multiple par répartition dans le temps ce qu'on appelle le TOMA l'accès multiple par répartition de code le COMA l'accès multiple par répartition orthogonal de la fréquence le OFDMA quelles sont les techniques d'accès multiple donc nous avons plusieurs schémas d'accès sans utiliser pour permettre à de nombreux utilisateurs mobiles de partager simultanément une bande de fréquence radio vous avez aussi qu'une grande capacité requise les opérations d'accès multiple doit se faire dans dégradation des performances et sans oublier que le déplexage est nécessaire pour permettre aux abonnés d'envoyer et de recevoir des informations simultanément c'est quoi le déplexage il est basé sur l'utilisation des techniques fréquentielles ou bien temporelles si on va commencer par le déplexage par répartition en fréquence qu'on appelle le FDD on va voir dans la figure suivante ce type de duplexage permettant de fournir deux bandes distinctes de fréquence pour chaque utilisateur la première bande est appelée une bande de transfert donc elle est de la station de base au mobile la bande inversée donc c'est tout à fait l'inverse on aura dans ce cas du mobile à la station de base donc elle se compose de deux canaux simples pour réaliser ce mode répartition de fréquences nous avons un duplex réutilisé et aussi la répartition des fréquences entre le canal aller et le canal retour et constante le deuxième type de duplexage c'est le déplexage temporel le TDD donc on a terminé avec le fréquentiel on passe au temporel elle utilise le temps pour fournir à la fois un lien direct ce qu'on appelle le ms7bts et inversement on aura le bts7ms maintenant c'est l'intervalle de temps entre les time slots aller et retour et petit alors la transmission et la réception des données apparaissent simultanément un autre avantage c'est qu'il permet la communication sur un seul canal donc il va simplifier l'équipement de l'abonné puisque le duplexeur n'est pas nécessaire donc voici les deux principes des techniques de duplexage en fréquence et en temps donc vous avez la première partie reverse channel et forward channel à l'arrivée en fréquence et vous avez entre les deux séparations fréquentielles et le domaine temps vous aurez une séparation temporelle donc comme je montre la figure 3 la FDD donc le multiplexage en fréquence fournit deux canaux simplex en même temps le domaine temporel il fournit deux créneaux deux temps donc ce qu'on appelle le time slots simplex à la même fréquence on va voir maintenant c'est quoi la technique FDMA FDMA ça vient du mot frequency division multiple axis dont le spectre de fréquence est subdivisé en canaux dit aussi sous-canaux et chaque émiteur utilise la bande de fréquence qui lui est allouée le temps d'un appel de connexion par exemple le rouge vous avez pour un intervalle variant entre 2400 jusqu'à 2420 le bleu 2490 à 2510 MHz le vert 2520 jusqu'à 2540 MHz comme nous avons vous voyez la figure 4 la FDMA une sous-bande de fréquence et allouée à chaque émiteur pendant le temps d'appel et chaque sous-bande est relativement étroite par rapport à la bande de cohérence du canal de propagation les sous-bande ou bien les sous-canaux sont généralement exploités à l'aide de la technique FDD dans ce cas le système est appelé FDMA slash FDD nous avons aussi dans le FDMA à bande étroite un utilisateur se voit attribué à un sous-canal particulier qui n'est pas partagé par d'autres utilisateurs à proximité si un sous-canal n'est pas utilisé il reste inactif dans ce cas on aura perte de ressources nous avons aussi que la norme de téléphonie mobile analogique américaine de première génération le AMPS est basé sur le FDMA dans cette technique dans cette catégorie ou la 7 génération de téléphonie donc dans la FDMA appliquée à la première génération le nombre total des canaux grand n'est donné par la relation suivante donc vous avez BC moins deux fois BGARD sur BE sachant que BT c'est la bande spectrale totale BGARD c'est la bande de garde alloée au bord de la bande de fréquence et BE c'est la largeur de bande du canal donc vous avez le BT entre BGARD ça couvre les deux et BC c'est une partie du canal on voit maintenant comment appliquer la FDMA au GSM donc pour une bande de fréquence alléant de 890 à 960 MHz donc la première bande entre 890 MHz donc de largeur de 25 MHz jusqu'à l'arrivée à 915 nous avons un vide la deuxième ça commence de 935 MHz jusqu'à l'arrivée à 960 MHz donc comme vous voyez ici vous avez le AMS c'est votre téléphone portable et la BTS la station de réception la communication la communication se fait à l'aide d'une liaison montante de bandes de fréquence variantes de 990 jusqu'à 915 mais pour la liaison de descente entre 935 et 960 donc on montre la figure donc dans la technique FDMA GSM la bande subdivisée en deux types de canaux deux fois 25 MHz la liaison montante ce qu'on appelle le app-link multiple access channel mac plusieurs émetteurs vers un seul récepteur mais pour la liaison descendante downlink broadcast channel un émetteur vers plusieurs récepteurs sachant que la largeur de chaque canal elle est de 200 kHz nous avons aussi 124 canaux duplex sont répartis entre les différents opérateurs et les deux liaisons montante et descendante sont répartis par 20 MHz la différence entre deux fréquences correspondantes app-link et downlink appelé écart duplex elle est égale à 45 MHz pour la technique TDMA dans cette technique une fréquence porteuse et partagée entre différentes abonnés en time slots ou bien ce qu'on appelle des intervalles de temps tout simplement et chaque utilisateur utilise un time slot la transmission est discontinue donc les données les modulations utilisées doivent être numériques ceci peut diminuer la consommation de puissance et pour la TDMA à bande étroite il y a généralement un grand nombre de canaux qui sont alloués en utilisant soit la FDD ou bien la TDD c'est à dire en domaine fréquentiel ou bien en domaine temporel on parle dans ce cas des techniques TDMA slash FDD ou bien TDMA slash TDD donc vous avez un préambule le slot numéro 1 le slot numéro 2 etc. l'information message et vous avez le garde bit donc c'est la trame thomas c'est quoi la trame thomas ? vous avez une donnée comme suite donc voir la figure 7 un préambule information sur les adresses et la synchronisation du BTS et des abonnés un temps de garde qu'on appelle guard time pour la synchronisation des abonnés entre différents slots ce temps utilisé pour éviter le cross talk ou bien ce qu'on appelle la diaphone c'est à dire l'interférence d'un premier signal avec un second vous avez plusieurs utilisateurs les user 1 2 3 elles sont reliées à la communication se faire à travers une station de base maintenant pour augmenter le nombre de canaux de communication et permettre une plus grande souplesse d'affectation de ceux-ci la thoma est combinée avec la fdma ici le nombre de canaux temporels est égal au nombre des slots multiplié par les canaux fréquentiels disponibles et donnés par N qui est égal à M par B TOC moins 2 fois B garde divisé par BE donc M c'est le nombre d'utilisateurs maximale dans chaque canal fréquentiel le B toutes ces bandes passantes totales du système B c'est la bande de garde dans chaque côté de la bande passante BE c'est la largeur de bande de chaque canal donc vous avez l'illustration dans cette figure entre les canaux en utilisant le thoma plus le fdma en fréquentiel maintenant pour la technique cdma la coma pardon pour code division multiple access est basé sur l'étalement de spectre c'est une technique de communication utilisée pour le partage de ressources donc est-ce que c'est un accès multiple ou non pour étaler le spectre nous avons comment on va calculer la capacité c d'un canal elle est donnée par la figure suivante donc est égale à bs par logarithme de 1 plus bs sur pb la capacité en bits par seconde caractérise le nombre maximum de bits par seconde qu'il est possible de transmettre avec une erreur aussi faible que possible c'est la bande en hertz occupé par le signal émis la puissance signal en watts c'est la puissance du signal émis pb c'est la puissance en watts du bruit pour transmettre une quantité d'information ces données il est possible d'utiliser soit une bande de bs étroite et un fort rapport signal sur bruit ou bien une bande large bs et un faible rapport puissance signal sur puissance bruit donc vous avez en bleu c'est pour bs égale à 1 MHz le rouge pour un bs égale à 3 MHz et en noir le bs égale à 6 MHz donc vous avez le rapport en signal bruit en db bien sûr en fonction du canal en bits par seconde donc c'est la capacité du canal en fonction du rapport signal sur bruit puissance signal sur puissance bruit bien sûr nous avons que l'idée de l'étalement du spertre consiste à émettre un signal de bande largement supérieure à celle du signal utile afin d'obtenir les bandes de performance à la réception avec un rapport signal sur bruit réduit au minimum la motivation numéro 1 c'est que la FDMA nous avons dans ce cas un utilisateur une bande de fréquence distincte de celle des autres la TDMA un utilisateur égal à un intervalle de temps différent de ceux alloués aux autres la motivation numéro 2 c'est que dans les techniques TDMA et FDMA il est difficile de gérer les ressources de façon optimale donc pour le FDMA pas bien adapté à quelques types de communication comme la parole pour le le FDMA nécessite une parfaite synchronisation entre utilisateurs ce qui n'est pas simple à gérer quelle est la motivation numéro 3 c'est qu'il va permettre aux utilisateurs d'émettre dans la même bande au même instant ce qui implique plus plus de problèmes pour gérer l'allocation des ressources la question de fond comment peut-on séparer les différents signaux correspondant aux différents utilisateurs dans ce cas la solution bien sûr c'est d'utiliser des multipliqueurs d'un type 1 pour tout particulier vous avez la répartition temps-fréquence donc temps-fréquence en puissance et si vous avez les codes de propagation c'est un peu résumé que le coma consiste à étaler le spectre en utilisant une famille de codes orthogonaux ou bien pseudo-orthogonaux le DSS pour Direct Sequence Spread Spectrum c'est l'abréviation anglaise de l'étalement du spectre par séquence directe la coma permet la transmission simultanée de plusieurs canaux chacun étant étalé en fréquence le principe de l'étalement du spectre repose sur le codage de l'information à transmettre avec une séquence pseudo-aléatoire connue seulement par les utilisateurs la séquence directe de ce code c'est l'étalement de la densité spectrale de puissance du signal informatif sur une plus plus grande largeur de bande qu'on voyait dans cette figure dans ce cas le signal transmis se comporte alors comme du bruit pour les autres utilisateurs en passe quels sont les avantages de l'étalement du spectre donc on a dit qu'un canal unique pour tous les utilisateurs les utilisateurs ne se voient pas plus attribuer à un canal physique c'est-à-dire une bande de fréquence mais un code cela simplifie l'organisation des bandes de fréquence et change fondamental la notion de canal une densité spectrale de puissance plus faible la puissance moyenne du signal reste la même mais elle est étalée sur toute la bande de fréquence cette propriété entraînera une densité spectrale de puissance ce qui représente la répartition de la puissance en fonction de la fréquence donc lorsqu'il est plus faible bien sûr les autres systèmes de communication seront moins gênés par ce type de communication maintenant si on va voir l'humilité aux interférences le système ne verra pas les autres signaux codés différemment et ne sera pas gêné par des signaux en bandant étroite donc nous avons toujours que la COMAC consiste à étaler le spectre en utilisant une famille des codes orthogonaux ou bien pseudo-orthogonaux le DSS pour direct séquence spread spectrum c'est la bréviation anglaise de l'étalement du spectre par séquences directes le COMAC permet la transmission simultanée de plusieurs canaux chacun étant appelé étalé en fréquence le principe de l'étalement du spectre repose sur le codage d'informations à transmettre avec une séquence avec une séquence pseudo-aléatoire connue seulement par les utilisateurs la séquence directe de ce code est tellement de la densité spectrale de puissance informative sur une plus grande largeur de bande dans ce cas vous aurez le signal transmis se comporte alors comme du bruit pour les autres utilisateurs on va s'arrêter ici on laisse les avantages de l'étalement du spectre pour la prochaine vidéo inchallah merci beaucoup et à la prochaine